Bonjour, je suis un patient de la clinique de thermologie du 20 grammes. Aujourd'hui, c'est Georgie. Je m'apprête à vivre une nouvelle vie, grâce au phantologie. C'est le Dr. Amouch qui m'a inspiré pour me débarrasser de ses lunettes. Ça fait 20 ans que je l'ai porté, ça fait 20 ans que je pleine à faire du sport. Moi, je n'ai pas arrêté, donc je voulais dire bonjour à une nouvelle vie, grâce au phantologie. J'espère que ça avance ses bénéfices et ses avantages tout de suite après. Je vois à peu près le cas. Le cas est là ? Oui, du tout. DEC. Alors, vous avez un dixième avec l'œil droit. On va voir l'œil gauche. Est-ce que vous lisez la première ligne ? Non. Alors, vous avez moins de un dixième au niveau de l'œil gauche. Posez le montant ici, s'il vous plaît. Fixez bien. Bougez pas. Ne bougez pas. Gardez le droit au loin. Très, très bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. On va faire un examen qui s'appelle Pentacam. Pour voir les épaisseurs et les formes de votre corps-nez. Et on va continuer la discussion au niveau du Pentacam pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à vos interventions chirurgicales par le Pentolarsic. Vous pouvez voir sur l'écran votre œil qui a été filmé grâce à une caméra qui a fait une rotation complète. Là, vous pouvez voir, entre le trait rouge et le trait vert, l'épaisseur de la corneille, qui est chez vous de 712 microns. Vu que votre myopie est de moins 3,50 et de moins 4, donc c'est très réalisable. Nous avons ici les rayons de courbure, la corneille, et nous avons aussi le volume de la corneille. Vous voyez ici la profondeur de la chambre antérieure, entre l'endothélium et l'iris, et qui est de 3,71. Vous voyez ici, on voit ici que votre iris est bien, et on voit au fond le cristallin qui est visible ici. Et là, c'est une photo qu'on a prise au Pentacame, et là on va l'étudier grâce au logiciel qu'il y a dans la machine. Donc, nous avons une coupe sagittale ici, qui nous montre la distribution de votre astigmatisme. Vous voyez qu'il y a une grosse pétale de fleurs vers le haut et une petite vers le bas. L'épaisseur de la corneille ici, la pachymétrie, est répartie selon les zones. Donc, sur votre zone centrale, vous avez 512, et plus on a une cellule, l'épaisseur de la corneille augmente. Là, c'est l'élévation postérieure, qui est négative de moins z, donc qui correspond exactement à votre myopie. Et là, ici, nous voyons la progression de la pachymétrie selon les différentes zones optiques. Et là, on est très bien passé, placé. Donc, la déco va prendre plein de secondes. Ne bougez pas, on est très très bien centré. Le laser va commencer. Ne bougez pas, monsieur. Ça se passe très très bien. Surtout, ne bougez pas. Voilà, plus que 5 secondes. Voilà, la déco a été réalisée en toute succulité. C'est terminé pour le temps-même. Voilà, pour le temps-même. Ça s'est bien passé pour 20 secondes. On va passer au laser extérieur pour corriger votre déco. Voilà. Là, on va soulever le plat. Très très bien. Ne bougez pas, monsieur. Très très bien. Ne bougez pas. Alors, votre intervention est finie. Il reste juste à laver quelques petits bris. Gardez la lumière, s'il vous plaît. Une nouvelle vue pour une nouvelle vie. Merci. Merci. Merci.